Bonjour à tous, je suis Hervé Mourou, je suis médecin urgentiste et médecin coordonnateur de l'ORU. Et bonjour à tous, moi je suis Laure Pourcel et je suis chargée d'études statistiques. On a le plaisir de vous présenter aujourd'hui le panorama d'activités des structures d'urgence d'Occitanie 2023. D'abord des données générales, on voit qu'en 2023, si on compare à l'activité de 2022, l'activité est plutôt à la stabilisation, voire à la baisse, notamment sur le SMUR et sur les urgences. Nous allons aller dans le détail voir ces chiffres d'un peu plus près, essayer de trouver des explications. Pour le SAMU, nous avons pris comme critère d'activité les dossiers de régulation médicale qu'on appelle les DRM. Sur l'année 2023, on observe une baisse de 0,3% du nombre de DRM par rapport à 2022. Les chiffres sont importants puisqu'il y a près de 1 600 000 DRM dans l'année qui sont traités par les 13 SAMU de la région. Cette baisse est à moduler suivant les SAMU puisqu'en fait, on est presque un petit peu surpris de cette baisse étant donné que le message public est d'appeler le 15 avant de se rendre aux urgences. On s'attendait à des chiffres plus élevés. C'est vrai que du coup, on voit ce que tu dis, si on regarde suivant les départements, là on voit qu'il y a une grosse hétérogénéité au niveau de cette évolution puisqu'on passe de moins 5,1% pour certains départements à plus 16% pour d'autres, avec notamment pour ceux qui sont à plus de 10%, du coup l'Ariège, l'Aveyron et le Tarn-et-Garonne qui ont mis en place la régulation systématique à l'entrée des urgences, ce qui explique du coup la forte hausse des DRM. Pour ce qui concerne l'activité du SMUR, on observe aussi cette année une baisse de un peu moins de 3% du nombre de sorties SMUR en Occitanie, avec un peu moins de 70 000 sorties SMUR. Cette baisse intéresse essentiellement les sorties primaires, c'est-à-dire les sorties qui se font directement sur le lieu de la détresse, avec moins de 3,6% et une stabilité des transferts secondaires, c'est-à-dire des interventions qui se font d'un établissement vers un autre établissement, où là ça ne bouge pratiquement pas. Si on regarde le recours du SMUR par département, on observe aussi là une utérogénécité et deux départements ont des taux de recours très importants, comme les autres Pyrénées, la Lauser, en deuxième position le Lot et l'Aude, et les autres départements ont des taux de recours un peu moins important. Voilà, et juste pour rappeler, le taux de recours, c'est le nombre de missions primaires divisé par la population générale de l'INSEE. Et donc là aussi, on observe une forte hétérogénéité au niveau de l'évolution, puisque certains SMUR vont baisser de 15% et d'autres vont augmenter de près de 30%. Pour ce qui concerne les urgences, on observe cette année, en 2023, une baisse de 1,2% du nombre de passages par rapport à 2022, avec un chiffre de 1,831,256 passages en Occitanie. C'est une surprise assez nette. On ne s'attendait pas à une baisse du nombre de passages, en tout cas aussi nette. Et si on regarde les chiffres depuis quand même de nombreuses années, depuis au moins dix ans, on voit que c'est la première fois, cette année, que l'on observe une baisse du nombre de passages aux urgences, si l'on met de côté la période 2020-2021, qui était la période Covid et post-Covid. Il faut modérer quand même cette baisse de passage, puisque ça représente simplement, en moyenne, 62 passages en moins par jour en Occitanie, c'est-à-dire, à peu près, un passage en moins par service d'urgence en Occitanie. Il faut savoir aussi que l'Occitanie n'est pas la seule à avoir cette baisse, cette évolution à la baisse, puisque toutes les régions de France voient aussi une baisse de leur activité des services d'urgence. L'interprétation de cette baisse est difficile et pas encore complètement faite. Est-ce que c'est un phénomène seuil, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force d'augmenter, on arrive à un seuil qui fait qu'on ne va plus augmenter, mais on va rester sur ce seuil. Est-ce que c'est un phénomène SAS et dû à le recours au SAS pour avoir un avis, ce qui diminue le nombre de passages aux urgences ? Est-ce que c'est l'effet aussi de la fermeture de services d'urgence, donc la diminution de l'offre de soins, notamment la nuit, qui peut influencer la baisse des passages ? Et d'ailleurs, sur cette fermeture des établissements, on a envoyé un résumé au congrès des urgences 2024 qui parle justement de ce sujet-là, où on a regardé plus précisément le CH de bannières et le CH de lavoir, pour essayer un petit peu d'expliquer et d'objectiver ces baisses. Cette baisse, en fonction du type d'établissement, est variable. On voit que les CHU sont stables et ne baissent pas, voire ils augmentent légèrement. C'est surtout sur les autres établissements publics que la baisse est plus importante. Et si on regarde par volumétrie de passage, on s'aperçoit qu'au plus l'établissement est petit en termes de passage, fait moins de passage. Au plus, ils baissent, contrairement aux établissements qui ont un fort taux de passage qui, eux, baissent moins. Le privé baisse d'en moyenne 1,7 %. Cette baisse d'activité, elle se fait essentiellement sur la pédiatrie, c'est-à-dire les passages de moins de 16 ans, alors que les personnes âgées continuent d'augmenter. Et même cette année augmente assez fortement. Ils augmentent de 2,5 %. Et si on regarde au niveau des établissements, on voit une variation de moins 22 % à plus 8 %. Donc les moins, ceux qui ont une forte évolution négative, c'est surtout les établissements qui ont eu des fermetures ponctuelles dans l'année, comme la clinique Bonnefoy ou la clinique Saint-Pierre, par exemple. Et d'autres, en fait, qui ont, du coup, installé la régulation systématique à l'entrée avec la clinique du Pont-de-Chôme, le CH de Castel-Sarras-et-Moisac, Montauban, Rodès. Et on voit quand même que 45 % des établissements ont une évolution positive. Donc on voit que la moitié des établissements augmente et la moitié des établissements diminuent leur activité. Dans cette augmentation du nombre de passages des personnes âgées qui continuent et qui va même contredire un peu l'évolution générale, on voit toute la place de l'AMI-75 qui, justement, a pour but d'hospitaliser les patients de plus de 75 ans sans passage par les urgences. Donc on verra l'année prochaine l'effet de cette nouvelle organisation, de cette expérimentation sur le nombre de passages d'urgence de ces patients-là en 2024. Donc maintenant, si on fait un point un petit peu sur l'exploitabilité des données et la qualité des données qui nous remontent. Donc on a constaté cette année une hausse de l'exploitabilité de certains items parce que beaucoup d'établissements ont essayé un petit peu d'augmenter leur qualité. Il y a eu un gros travail qualité de fait tout au long de l'année par mes collègues. Du coup, cette année, on a observé surtout au niveau du mode de sortie où en fait, on a 93,4% d'exhaustivité, ce qui correspond à plus 6% en plus par rapport à l'année dernière, ce qui est quand même assez notable et ce qui va permettre aussi de pouvoir calculer des BGML qui n'étaient pas calculables jusqu'à présent. Et ensuite, au niveau également du diagnostic principal, on a noté une augmentation du taux d'exploitabilité à hauteur de plus 0,6%. Et on peut noter que 67% des établissements d'Occitanie ont codé un diagnostic principal à plus de 95%, ce qui rentre du coup dans la dotation qualité des établissements. On a essayé de faire une synthèse et de vous montrer le patient type des urgences en 2023. On ne vous l'a pas montré en 2022, mais grosso modo, c'est le même type de patient. Le patient moyen pour les urgences en Occitanie arrive dans 78% des cas par ses pompes moyennes. 11% en ambulance, 9% avec les pompiers et 1% en semeur. Dans 52% des cas, c'est un homme. Il a un âge médian de 40 ans. L'âge médian a un petit peu augmenté cette année, vu que la population pédiatrique a baissé. Et 6% habitent hors région. 13% ont une simple consultation aux urgences, sans actes, sans traitement. 19% sont hospitalisés. Et 2% ont un pronostic vital qui est mis en jeu. C'est essentiellement les motifs médico-chirurgicaux qui sont présents. La traumatologie représente 31% et la psychiatrie 3%. La durée de passage, un patient type aux urgences passe 3 heures aux urgences en médiane. 2h41 s'il rentre à la maison à l'issue de son passage. Et plus de 5h20 s'il est hospitalisé. Pour aller plus loin, Laure, et pour avoir plus de détails sur tous les chiffres qu'on a présentés, comment fait-on ? Alors, ce livret sera disponible sur le site internet de l'ORU. Il est téléchargeable dès à présent. Et vous recevrez également au sein de votre établissement un exemplaire papier dans les prochaines semaines. Le site internet de l'ORU, on le rappelle, c'est www.orue-occitanie.fr Il suffit d'aller dans vie professionnelle, les rapports, et on a accès à tous les rapports, dont les chiffres clés 2023.